bonjour et bienvenue à tous pour ce tuto où aujourd'hui on est sur cinéma 4d alors je ne vous aiderai pas pour le téléchargement ça vous débrouille mais aujourd'hui je vous apprend à créer une douille en 3d je sais normalement je fais que des tutos sur iMovie mais bon je vais faire des exceptions après cette vidéo vous pourrez d'ailleurs l'incruster sur iMovie donc pour créer cette douille en 3d donc dans une partie je vous apprendrai à l'animer et à l'exporter donc pour pouvoir créer une douille en 3d vous allez devoir aller sur cette petite icône qui est ici vous cliquez dessus et là vous allez voir quatre cas qui apparaît vous allez choisir celui avant et vous cliquez sur le même bouton voilà donc là vous devriez voir ça puis vous cliquez sur cette icône qui est ici voilà et vous allez choisir base plane et à partir de là vous allez essayer de reproduire le même dessin que je suis en train de faire donc vous cliquez sur l'intersection qui et là sur un carreau de décalage après voilà après si le point ne marche pas bon voilà on remplace voilà essayer de faire au mieux la même chose que moi voilà donc là on est en quelque sorte pour dessiner une demi-douille une douille coupée en deux vous allez comprendre pourquoi une demi-douille rouge et verte sert en fait à remplacer les points d'ailleurs pour les objets vous verrez que c'est pareil donc j'essaie de faire simple pour ceux qui n'ont jamais utilisé cinéma 4d on va voir que moi je suis également débutant alors là vous voyez on va reproduire le creux de la douille donc pour ça vous cliquez voilà on va faire une paroi donc on va cliquer là on déplace je clique ici voilà on clique là on place voilà on clique par ouais ici voilà 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 comme ceci voilà donc quand vous avez fini normalement voilà vous devriez obtenir ça une sorte de cubette de toilette on peut dire voilà puis vous allez reprendre votre curseur vous allez reprendre la fenêtre en vue perspective et là vous avez cliqué sur l'icône qui ressemble à une sorte de cube vert et vous sélectionnez révolution de nerfs voilà puis vous allez prendre le spleen qui est dans l'ici là et vous allez placer sur révolution ce nerf et là en principe voilà vous devriez obtenir ça bon alors ça elle est assez moche elle est large et tout ça je vous rassure on peut la modifier on va aussi rajouter une texture parce que bon là c'est pas terrible oui donc on la sait on sélectionne résolution révolution de nerfs dans les coordonnées on va les coordonnées on va diminuer les certaines échelles pour pouvoir rétrécir la douille donc là c'est l'aplatit pour compenser on fait la même chose avec donc c'est pas Y c'est Z voilà avec Z voilà donc là elle est ronde normalement on devrait obtenir une forme à peu près comme ça voilà alors vous pouvez encore la rétrécir un peu si vous voulez voilà donc je l'aplatit je rétrécis je rétrécis voilà de sorte d'obtenir une douille plutôt petite là mais peut-être un petit peu voilà on va la grandir un peu voilà et de telle manière vous avez réussi à créer une douille en 3d un an pour la texture on va aller dans créer nouveau matériau et là vous allez cliquer donc dans le mode spécularité vous allez prendre métal puis vous allez dans les couleurs couleurs vous cliquez sur le petit carré blanc qui est là vous sélectionnez une couleur un peu orangé dans la bande et vous prenez la petite croix qui est sur plateau voilà vous le mettez là ok et vous appliquez ça sur votre douille et voilà donc là vous avez une douille alors je vais vous montrer voilà sous forme cinématique voilà dans le rendu ça donnera ça donc voilà ce tuto est terminé donc je vous ai appris donc excusez moi si je suis allé un peu vite pour les débutants voilà je vais essayer de faire moins vite dans une prochaine vidéo donc on a créé une douille en 3d et donc à bientôt pour la partie 2 voilà